Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, c'est Rocholette ici. Merci d'être là, je l'apprécie. Petit commercial en commençant, je l'apprécierais. Évidemment, si vous êtes capables de vous abonner à notre chaîne, si vous êtes capables de partager nos podcasts, ça ferait bien notre affaire. J'aimerais ça vous donner 100$ aussi dimanche, tirage, simplement inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne, bien sûr, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit sur YouTube. On va partager tout cela sur les médias sociaux, bien sûr. Et je veux aussi remercier et vous encourager à encourager l'entreprise locale, fkara.ca, qui participe avec nous dans ces podcasts et notre commentitaire. Et pour vous remercier d'utiliser les produits en ligne, d'acheter les produits en ligne, on va vous donner 15% de rabais avec le code ROCK15, ROCK15, simplement sur fkara.ca. Vous inscrivez le code ROCK15 et vous bénéficiez de 15% à votre premier achat. Vous voyez derrière moi l'hôtel Four Points sur la rue Laurier à Gatineau. Je vais me tourner de côté et vous voyez derrière moi le plus important musée au Canada, le plus achalandé, musée de l'histoire, bien sûr, que vous connaissez bien, qu'on a la chance d'avoir sur le territoire gâtinois. Vous voyez que je n'ai pas de gants, je n'ai pas de sucre. Ça sent le printemps, puis le printemps, ça sent renouveau. Et pourquoi je vous parle de ça avec un sourire dans la voix? Bien parce qu'on a été témoins d'une excellente, excellente nouvelle ce matin. Le groupe Brégil, qui a un projet de tour, comme vous le savez, a un projet de tour pour des terrains juste à côté. Je vais me tasser un peu. C'est le terrain juste au bout là-bas et qui est aussi en face du musée. Bien le groupe Brégil vient d'acheter l'hôtel qui va se situer derrière moi. Il vient d'acheter donc l'hôtel Four Points. Pourquoi c'est important? Bien je vais vous montrer. L'hôtel Four Points tout d'abord est un hôtel de neuf étages, c'est important, mais relié, bon directement en face du musée, est relié par passerelle. Bien, place du centre, palais de justice, maison de citoyens, palais des congrès. Ça fait que c'est stratégiquement positionné. L'autre chose, je vais vous montrer quelque chose. Moi je trouve ça épouvantable. Je vais vous montrer ce que je trouve épouvantable. Voyez-vous l'hôtel derrière moi, ça c'est bien correct. Mais vous allez voir derrière moi qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a derrière nous là? On a un stationnement à ciel ouvert. Je vais vous montrer quelque chose qui moi, je ne peux pas accepter ça. Ça n'a pas de bon sens. Derrière moi, qu'est-ce qu'on a? On a le musée. Donc, sur le boulevard Laurier, un boulevard important à Gatineau, boulevard même cité par la CCM, bien ce qu'on a, c'est un stationnement en surface. Trouvez-vous que ça a bien du bon sens. Un stationnement en surface sur le boulevard Laurier, alors qu'en anglais on dit prime location, c'est épouvantable. Il n'est pas plus stratégiquement positionné que le terrain de stationnement à ciel ouvert. Regarde ça. Puis nous autres, on accepte ça à Gatineau. Ça ne nous fait rien de laisser mourir ça, puis laisser inexploiter ce terrain-là. La bonne nouvelle, c'est que le groupe Brigitte vient d'acheter, donc, l'ensemble du terrain. Le camion va faire du bruit. On va acheter l'ensemble du terrain. Et autre chose, et je vais me tourner, je vais laisser piter, je vais vous montrer autre chose. Derrière moi, derrière moi, c'est exceptionnel, c'est un bâtiment patrimonial qui fait partie de la propriété également. Puis là, le groupe Brigitte, ça fait son troisième qu'achète. Après, la ferme Columbia, après chez Burgé, bien c'est le troisième bâtiment acheté par le groupe Brigitte. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la propriété revient dans les mains d'un entrepreneur local, qui a à cœur le développement, qui n'a pas intérêt à s'asseoir sur le terrain, qui a des objectifs de développement. Bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de voir une vision maintenant d'ensemble jusqu'au bout là-bas, parce que c'est le même propriétaire qui va être capable de développer l'ensemble des propriétés. Il va avoir une unicité de vision. Il va avoir une vision finalement à Gatineau pour le développement. Évidemment, ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ce conseil, c'est comme fait prendre à son propre jeu, et le maire de Gatineau s'est fait prendre à son propre jeu. Et je vous explique pourquoi. Vous savez combien Action Gatineau est contre le développement, particulièrement du projet des tours qui aurait été iconique, et je vais y revenir. Bien, pour, dans le fond, narguer Desjardins, puis pour montrer que, dans le fond, ils ne sont pas si contre le développement que ça, eh bien, voyez-vous, derrière moi, l'hôtel a neuf étages. Et le conseil, malgré le PPU, a fait passer le zonage ici à, savez-vous, combien d'étages? Ah, beau soleil! Ah, il fait beau! Le zonage ici, c'est neuf. Eh bien, le conseil a fait passer le zonage à 30 étages. C'est drôle. 30 étages, c'est un terrain qui n'était pas propriété de Brigille, pas de problème. Mais de l'autre bord de la rue, par exemple, juste l'autre bord de cette rue-là, ah, ça, ça n'avait pas de bon sens, 30 étages. Puis 55 étages, l'autre côté, ça n'avait pas de bon sens. Mais ici, alors qu'on en a neuf, de mettre un 30 étages, il n'y avait pas d'enjeu, là. Trouvez-vous ça bizarre? Oui, hein? Mais là, ils se font prendre un petit peu à leur jeu, parce que là, le groupe de Brigille achète l'hôtel, bénéficie donc du zonage de 30 étages. Fait que c'est pour ça que je vous dis que ça sent le printemps, puis renouveau, hein. Ça sent un vent de changement au conseil municipal. Déjà, plusieurs membres d'Action Gatineau ont décidé de quitter. Candidature intéressante à la mairie, avec France Bélisle notamment. Et j'entendais même mon autre Marquis Bissonnette, qui est candidat d'Action Gatineau, dire qu'elle est disponible pour jaser le développement. Gardons ça. Quand on sent la soupe chaude, on fait croire qu'on est pour le développement, pour être capable de mieux dire non par la suite, j'imagine, pour Action Gatineau. Est-ce que ça veut dire qu'ici, il y aura le projet de tour? C'est un grand terrain? Je ne sais pas. Mais je vais vous dire que le potentiel est énorme. Parce que là, avec un lien aérien par-dessus, c'est Victoria qui est là, tout est possible. Imaginez le complexe, tout relié en hauteur, qu'on pourrait donc partir de, mon Dieu, de l'autre côté de chez Burgers, puis s'en venir jusqu'à Place du Centre, Palais des Congrès, etc., etc. Ça serait extraordinaire. En parlant des tours, je veux revenir là-dessus, parce que moi, je trouve ça assez majeur, là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, on voit enfin une occasion encore davantage. Parce qu'un des arguments de la ville, c'était, ouais, mais ce n'est pas assez grand comme terrain. Jadis, là, les terrains sur le boulevard Laurier détenus par Brigille n'étaient pas assez grands. Mais là, on vient d'enlever ce problème-là, cette problématique-là, avec l'achat ici. Vous savez, les tours, ce n'est pas juste une question de tours. C'est une question de développement majeur, puis de positionnement de Gatineau. Toutes les villes qui se respectent, qui sont des pôles touristiques, et Gatineau a été confirmé comme pôle touristique, comme porte d'entrée au Québec, bien, la plupart de ces villes-là ont un élément en hauteur. Alors, promenez-vous à New York, promenez-vous à Seattle, promenez-vous à Chicago, promenez-vous à Paris, promenez-vous à Londres, promenez-vous partout. On a des éléments en hauteur. Et là, je vais commencer simplement par vous parler de l'aspect plus touristique. Premièrement, un bâtiment en hauteur, avec cette capacité d'avoir un observatoire, imaginez le potentiel. Premièrement, on est juste en face du musée, je le répète, mais imaginez le potentiel. Imaginez-vous, fermez vos yeux deux minutes, puis on va se placer au 50e, au 55e, en sac, en haut. On est sur un observatoire, puis on est en train de regarder au nord-est, et il n'y a pas de meilleure vue de la capitale nationale. Et on a plusieurs millions de touristes qui viennent à Ottawa chaque année. Ottawa dépense beaucoup d'argent pour les attirer. On pourrait profiter de cette manne-là, nous autres. On pourrait profiter pour amener les gens de notre côté, parce qu'on serait capable de vendre la plus belle vue de la capitale. Ce serait Gatineau qui aurait l'endroit le mieux stratégiquement positionné pour vendre cette vue de la capitale. Si vous avez fréquenté les villes dont je vous ai parlé, la plupart des touristes veulent avoir une vue impressionnante, par exemple, de Central Park, des canaux, par exemple, à Chicago, puis d'aller dans le Sears Tower, ou les autres qui sont maintenant disponibles. Imaginez, on est en haut, puis fermez-vous les yeux deux minutes, puis imaginez ce qu'on pourrait voir, puis on va commencer avec, par exemple, le musée de l'aviation, puis son aéroport, puis on s'en vient. Puis on va voir Rockcliffe ensuite. C'est beau, on voit les écuries de la GRC, on voit Rockcliffe, on s'en vient, la gouverneure générale, l'édifice du premier ministre, la résidence du premier ministre, le 24 de Sussex. Puis on s'en vient, puis on voit l'ambassade de la France. Puis là, tout à coup, on voit, bon, le ministère des Affaires étrangères, c'est correct, on voit le pont. Puis là, on a la chance que le pont Alexandria va être refaite. Ça va être extraordinaire comme monument, là. On a la chance de voir ça, le musée des Beaux-Arts. Puis on arrive, puis là, on voit les écluses, Canal Rideau, qui est extraordinaire. On voit le château Laurier. On continue, on voit l'ancien édifice Langevin, ou appelé Langevin, le bureau du premier ministre. On s'en vient, les édifices parlementaires, la colline parlementaire, les édifices, évidemment, les gratte-ciels d'Ottawa. Puis continuons, là, notre survol. On s'en vient, puis on est en train de regarder quoi? On est en train de regarder la Cour suprême. Après ça, on va y avoir la chive nationale. Et là, on a, évidemment, les Plaines-le-Breton qui vont être appelées à se redévelopper. Tournez votre regard encore. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quoi? On va voir le musée de la guerre. On va voir le projet Zibi, qui va être extraordinaire. Puis là, on va arriver du côté québécois, puis évidemment, à notre rivière, la rivière des Outaouais. Puis on voit ensuite vers l'ouest, bon, évidemment, la rivière qui continue. Puis là, on s'en vient. On a Amarina, Elmer. Puis là, on voit les collines de la Gatineau. On a le parc de la Gatineau. Puis on voit toutes nos montagnes de ski ensuite. Ça serait extraordinaire. Un observatoire avec, par exemple, de l'interaction avec, je ne sais pas moi, des tablettes. Puis on est capable de voir qu'est-ce qu'on est en train de visionner. On est capable d'avoir l'explication. On serait capable de faire la promotion de nos meilleurs restaurants, de nos meilleurs attraits. Mais ça serait vraiment, vraiment… Puis continuez votre tour, là. Vraiment extraordinaire. Puis il y aurait un potentiel touristique important. Ça, c'est sur l'aspect touristique. Mais imaginez ces tours. Qu'est-ce que ça crée comme valeur ajoutée au centre-ville par rapport au rôle d'évaluation de certaines maisons, par exemple. Regardez derrière moi. Je comprends qu'il y a la maison probablement de Bobineau là-dedans. Mais combien vous pensez que ça vaut au rôle, ça? Puis combien tu penses que ça apporte dans un centre-ville où est-ce que l'objectif, c'est de la densification? Pourquoi? Parce qu'on est capable d'utiliser à plein les infrastructures municipales sans coût supplémentaire. Je n'ai pas besoin de changer mon poste de police, mes postes des stations de pompiers. Je n'ai pas besoin de changer mon infrastructure souterraine pour les égouts, etc., pour la plupart du temps. Et le transport en commun qui passe déjà ici. Alors, en ayant de la hauteur, dans le fond, l'ascenseur des édifices devient l'autoroute pour véhiculer les gens plutôt qu'une route qui n'est pas très bonne pour l'environnement. On crée donc non seulement un site touristique, mais aussi on crée du logement, on crée un pôle d'emploi. Combien de gens trouveraient ça utile d'être capable d'aller, par exemple, au palais de justice, travailler, puis s'en mettre son manteau d'hiver? Par passerelle, partir, mon Dieu, du pont? Alexandra, pour s'en aller au palais de justice via une série de passerelles, ça serait extraordinaire, un pôle d'emploi. Donc, un pôle aussi qui ferait en sorte qu'on aurait un dynamisme économique au centre-ville. On va aller dîner, on serait capable de justifier une épicerie, bien sûr. Les grands chaînes vont dire, « Mon Dieu, j'ai un volume pour faire ça. » On ne serait pas obligé de financer une épicerie à même des deniers publics, ce qui est une aberration. Pourquoi? Parce que nous autres, à Gatineau, regardez, on privilégie des parkings à ciel ouvert en avant du musée, qui est extraordinaire, plutôt que de densifier ça. Ça, c'est l'aigle d'Action Gatineau. En parlant de financement, les anciens chiffres parlaient d'un investissement de 800 millions de dollars pour bâtir deux tours. On est rendu à Québec, quand je regarde, puis en passant, Québec a diminué sa hauteur de projet parce qu'ils n'ont pas le volume, ils n'ont pas la capacité financière de le supporter à Québec. Pas parce que le zonage ne le permettrait pas, le projet l'a fort, parce qu'il n'y a plus de valeur économique, imaginez. Eh bien, là-bas, on est rendu à un milliard sur différents bâtiments. Mais on va le laisser à 800 millions. 800 millions, là. Savez-vous combien ça représente juste en droits de mutation? Tu sais, la taxe de bienvenue, là. Savez-vous combien ça représente juste là-dedans? 24 millions de dollars en droits de mutation. 24 millions d'entrées de fonds comme ça à Gatineau. Ça coûte quoi à Gatineau d'accueillir un projet de tour comme ça? Ça coûte-tu 24 millions? Bien sûr que non. Après ça, les taxes municipales, n'importe où, entre 8 et 10 millions par année, minimum, dépendamment de la valeur des propriétés, évidemment, des condos dans le bloc. Évidemment, on se parlera à un moment donné du fameux crédit de taxe municipale fou-attachée qui subventionne les plus riches de notre société, au détriment des plus pauvres. Puis c'est les plus pauvres qui financent ça, là. Des gens qui ont des condos à 2 millions puis qui ne payent pas de taxe municipale. Mais ça va venir à échéance, cette affaire-là. Je ne peux pas croire que le Conseil va continuer à subventionner des condos à 2 millions. Alors, le potentiel est absolument énorme. Puis pourquoi je vous dis ça aussi? Je vais vous montrer d'autres choses. Tu sais, je suis dans le stationnement puis que je trouve ça n'a pas de maudit pour ne pas dire « Christ » de bon sens. Voyez-vous derrière moi, l'autre côté de la rue? Voyez-vous, là? Vous voyez un camion qui est là, là. Mais c'en est un autre, ça, terrain de stationnement à ciel ouvert où est-ce qu'il n'y a aucun développement dessus. Pourquoi? Il n'y a aucun développement. On est au cœur, on est au centre-ville du secteur Rol. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Alors, moi, je me réjouis aujourd'hui de voir que le groupe Brégil a acheté ce terrain stratégiquement positionné à un hôtel qui est appelé à se redévelopper et aussi un bâtiment patrimonial qui, honnêtement, ça n'a pas... Imaginez, là, on 700 patrimoines. Je vais vous montrer ce que la ville a autorisé. Trouvez-vous ça bien beau, vous, l'annexe qui a été faite au bâtiment patrimonial? Trouvez-vous ça bien joli? Puis pourtant, nous autres, on bloque des tours parce qu'on veut protéger des chiottes. Mais ça, par exemple, Gatineau a autorisé ça. Regardez, ça, ça me fait penser aux gymnases pour l'école Saint-Joseph. C'est une affreuse... C'est affreux. C'est affreux. Atrocité architecturale. Juste en avant du pont. On a autorisé ça. Mais, par exemple, on refuse des tours qui seraient ultra modernes puis qui pourraient très bien intégrer notamment le bâtiment d'Henri-Burger. Mais ça, c'est l'aigle de l'administration actuelle. Regardez ce que ça a de l'air. Du stocco beige ou gris qui s'agence, mais pas pantoute, avec la pierre qu'on a là. On n'a même pas exigé de la maçonnerie sur ce bâtiment-là. Alors, moi, j'ai confiance que... Avec la fierté de l'entreprise, parce que l'entreprise répète, Brigitte répète, qu'ils n'ont pas... C'est facile de développer à Ottawa. C'est plus facile. Puis d'ailleurs, c'est plus payant de développer à Ottawa. Mais pourtant, décide d'investir ici malgré les problèmes et les embûches de développement. Alors, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et je n'ai pas compris, moi, qu'il y avait un projet, pour l'instant, exactement arrêté ici, sur le terrain. Mais la chose est certaine, c'est qu'on a tous les éléments, tous les éléments, pour mettre ensemble des conditions gagnantes de développement du boulevard Laurier. C'est le même promoteur qui doit être propriétaire tout le long, avec une vision, avec un goût, avec un amour inconditionnel pour sa ville. Et on sent, avec le soleil, un renouveau dans cette ville. Et le renouveau va être concrétisé, je pense, aux prochaines élections municipales en novembre. Donc, je trouve que c'est une excellente journée pour les contribuables gâtinois. Je trouve que c'est une excellente journée pour les gâtinois. Et donc, aujourd'hui, je veux vous dire combien je suis heureux de cette nouvelle-là. Puis, l'indice d'aujourd'hui, allez inscrire ça, l'indice d'aujourd'hui, en passant, là, juste en passant. Je veux juste finir sur une chose. Je ne me suis jamais, jamais, jamais caché, moi, d'être un pro-tour, là, à amour. Puis, même si c'était plus haut que 55 étages, ça ne fera plus de différence à ce moment-là. J'espère être capable de... J'aurais aimé ça, moi, être capable de dire que Gatineau a la plus haute tour à l'est de Toronto, par exemple, pour les 10 prochaines années. D'ailleurs, en parlant de Toronto, j'aimerais ça vous poser la question suivante. Est-ce que la tour du CN fait partie du paysage torontois? Bien sûr que oui. C'est un élément important du paysage... du paysage torontois. Vous voyez ça beau? C'est une grosse structure en béton. C'est un genre de pilôme en béton avec un air d'observation sur le toit, bien planché en vitre. Puis là, tu es capable de te pendre après, mais on ne peut pas dire qu'architecturellement parlant, c'est un joyau. Est-ce qu'à Toronto, il penserait pouvoir attirer autant de touristes sans la tour du CN? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on devrait enlever la tour du CN là? Non. Est-ce que la tour du CN s'est faite dire par le maire de Toronto, « Ah oui, je l'aime ton projet, mais pas là? » Non, c'était au centre-ville, à côté de quoi? Mais présentement, le hub est là, le palais des congrès est là, les hôtels sont là, le domicile des Blue Jays est là, Ripley's, l'aquarium Ripley's est là. Je veux dire, on est à un jet-pierre du Temple de la renommée de Toronto, du hockey à Toronto, on était pas loin de l'ancien Air Canada Center où est-ce que les Maple Leafs jouent. Je veux dire, on a centralisé tout cela dans le centre-ville. Le maire de Toronto n'a pas dit, « Mets-moi ça à Hamilton, c'est sain, sain. » En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Toronto ne penserait jamais, même si ce n'est pas la plus belle affaire qui a été bâtie, de se départir de la tour du CN. Ça fait même partie des photos pour définir Toronto. Ici, on est à des allées-lumière, c'est du logement qu'on crée, pas un tour de béton, c'est du logement, c'est de l'emploi, c'est du commerce. Incroyable. Alors, c'est qu'on est passé à côté de ça. Mais il y a espoir. Au moins, on a un promoteur visionnaire qui ne lâche pas. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il a fait l'acquisition aujourd'hui de ce terrain-là. Donc, je reviens. Mon indice aujourd'hui, vous allez vous en douter très certainement, c'est Brigille. L'indice d'aujourd'hui, c'est Brigille. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires. Zéro bullshit. Ça sent le renouveau, ça sent bon. Je suis bien excité aujourd'hui.